Musique Bonsoir, à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommet. Comment gérer les communes en Mauritanie ? Un projet de décret pour renforcer les capacités de gestion des communes dans notre pays a été adopté lors du conseil des ministres de ce jeudi 17 mars 2016. Lancement de la revue du portefeuille des projets Banque Monial en Mauritanie. Et puis demain, 20 mars 2016, est prévu le référendum sur le mandat du président. Les Sénégalais sont invités à aller aux urnes pour donner leur point de vue. Nous sommes samedi 19 mars 2016. Bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais, en titre, à l'issue du conseil des ministres de ce jeudi 17 mars 2016, il a été examiné à adopter le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2011-059 du 14 février 2011, portant création du fonds régional de développement et fixant ses modalités de mise en oeuvre. Ce présent projet de décret vise à modifier les critères d'allocation des ressources du fonds régional de développement pour répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité des équipements de base à travers la maintenance et l'entretien et renforcer les capacités de gestion des communes. Les détails avec Mohamed Lemir Seyidi. Lors du dernier conseil des ministres, il a été adopté un projet de loi modifiant certaines dispositions du décret numéro 059-2011 du 14 février 2011, portant création du fonds régional de développement et définissant ses dispositions d'application. Ce fonds consiste en appui aux communes en leur octroyant des budgets de fonctionnement et d'équipements à travers lesquels des projets d'intérêt public sont financés à leur profit. Le fonds régional de développement, il faut le rappeler, était régi par une circulaire. Ces montants étaient jusqu'à la dérisoire, 265 millions d'ouguias en 2001, 600 millions d'ouguias en 2002, 1 milliard d'ouguias en 2003, 1,5 milliard d'ouguias en 2004, 2 milliards d'ouguias en 2005 et pour atteindre 3% des recettes de l'État à partir de 2006. Aujourd'hui, le gouvernement adopte un texte qui élève ces montants à 3,5 milliards d'ouguias tout en définissant la répartition affectée aux communes, dont 60% destinées à l'équipement et 40% à la gestion. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a appelé à l'affection de 60% du montant au volet relatif à la gestion, aux besoins en ressources humaines et au chapitre de la maintenance. S'agissant des critères de répartition, le ministre a précisé que la révision des montants sera effectée sur la base du poids démographique à hauteur de 50%, la lutte contre la pauvreté avec 30% et 20% sous forme de montants forfaitaires afin d'éviter tout sentiment d'inégalité ou d'injustice sur les communes les moins peuplées. Merci, Mohamed Levin Seidi. Dans le cadre des célébrations de la semaine de la francophonie, c'était au tour de l'association Terre-Anime d'animer une soirée folklorique hier dans l'espace de la biodiversité, un espace d'échange et de libre expression culturelle. Une soirée entièrement dédiée à la musique traditionnelle, celle des terroirs, celle qui exprime les blues et la mélancolie de plusieurs vies, de plusieurs héritages. Terre-Anime pour les arts et la culture populaire est une association qui a vocation justement de restaurer pour préserver les arts populaires. Son président, Mohamed Ali, présente ici à la soirée. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas un hasard que Terre-Anime pour les arts populaires fête cette soirée de la francophonie, cette soirée des arts populaires, parce que parmi nos objectifs, on fait la promotion de cet art. Donc on ne peut pas faire la promotion de cet art sans que les autres patrieux, les autres gens qui connaissent des idées sur cet art. C'est pour cela qu'on a tenté la chance, ou bien on a profité de cette semaine de la langue française et de la francophonie, qu'on présente cet art pour beaucoup de gens qui insistent toujours à nos activités, nos soirées, et qui partent sans qu'ils trouvent des idées et des informations sur ce qu'on fait parce que toujours nos activités étaient présentées en arabe. Le président de l'association Terre-Anime qui est présenté ici à la soirée et bien sûr son association de la politique. Maintenant, le parti LVIA démocratique et social a réaffirmé dans un communiqué hier son attachement au principe démocratique en tant que le seul moyen permettant d'émanciper le pays et lui épargner le chaos et les crises de tous bords. Le parti a également rappelé sa participation au dialogue de 2011 et contribution à l'atteinte de ses résultats, surtout l'adoption d'un certain nombre de textes juridiques et organisationnels, dont les plus importants, ceux portant sur la lutte contre la transhumance politique. Alors, la revue du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale dans notre pays a été lancée hier à Nouakchott sous la présidence conjointe du ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ouliei, et du représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, Gaston Sorgho. Il s'agit de faire l'état des lieux de l'exécution des projets, d'identifier les forces et faiblesses, les mécanismes d'évaluation et l'esquisse des voies et moyens de réhausser la coopération entre les deux parties. On fait le point avec El Ali Abbas. Les travaux de la revue du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale en Mauritanie ont eu lieu hier au siège de la Banque Nouakchott sous la supervision conjointe du ministre de l'économie et des finances, M. Murtar Ouliei, et du représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Gaston Sorgho. Il s'agit pour les deux partenaires de faire l'état des lieux de l'exécution des projets, d'évaluer l'amélioration du climat de l'activité économique en Mauritanie pour créer un meilleur climat des affaires en améliorant les secteurs financiers, juridiques et judiciaires, de même que le contexte réglementaire dans lequel opèrent les entreprises et en soutenant les mesures de restriction d'un certain nombre d'entreprises publiques afin de surmonter les obstacles qui freinent l'accélération de l'exécution des projets ayant trait à l'accès des citoyens aux services de base et de tirer profit des différents projets financés par la Banque mondiale. Nous espérons qu'avec cette revue, nous allons réellement faire le point de la situation de façon, j'allais dire critique, comme nous avons l'habitude de le faire en famille. Donc, sans trop de complaisance et sans porter des gants, nous allons discuter des problèmes et trouver des solutions parce que notre préoccupation à tous ensemble, c'est que les projets réussissent parce que derrière la réussite des projets, c'est l'accès aux services aux populations. Donc, tout ce que nous faisons ici ne vise qu'un seul objectif, c'est de satisfaire les populations que nous servons. Donc, dans ce sens, nous n'allons pas nous ménager nous-mêmes, nous allons effectivement nous mettre à l'épreuve, nous allons revoir tout ce que nous avons fait et nous allons porter les observations nécessaires pour pouvoir mieux faire. Et donc, avec cette expérience, l'actuelle revue offre l'opportunité de donner au nouvel sort de la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale et d'élargir ses perspectives pour tenir compte des priorités de développement de la Mauritanie. C'est aussi le lieu pour les responsables de la Banque de saluer les performances réalisées dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, qui sont les fruits du travail de son staff à Nwakchot, ainsi qu'à l'esprit de collaboration chez leurs collègues au niveau des différents secteurs gouvernementaux. Et c'est également l'occasion de faire l'étude des détails de différents projets et les contraintes qui entravent leur mise en œuvre. Une revue traditionnelle, une bonne pratique que la Banque et le gouvernement ont pu instaurer ces dernières années pour avoir une tribune à travers laquelle on évalue la mise en œuvre de notre portefeuille, de voir les aspects qui marchent, les obstacles et les contraintes qui bloquent la bonne mise en œuvre de nos projets et sortir avec des recommandations, les recommandations les plus pertinentes pour surmonter les obstacles constatés et pour mettre l'accent sur les bonnes pratiques et les modèles réussis à la faveur d'une bonne mise en œuvre de nos projets, à la faveur de l'atteinte des objectifs finaux qui n'ont que le bien-être des citoyens mauritaniens et la contribution au développement des pays, son développement économique et le renforcement des capacités de son administration pour aller plus loin dans la mise en œuvre de la stratégie globale des pays qui constitue le cadre des partenariats avec nos partenaires. Cette révis permettra d'identifier les problèmes qui empêchent le bon déroulement de l'ensemble des projets financés par la Banque mondiale et d'apporter des solutions. Toutefois, la Mauritaine y fait face à de multiples défis de développement. La Banque mondiale intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, mais aussi de la gouvernance et du développement en général. Récit signé El Ali Abbas. Une session de formation sur les techniques de la communication audiovisuelle organisée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes s'est tenue hier au centre de la connaissance pour tous de Noa Dibout. Cette session, qui va durer quatre jours, vise à renforcer les capacités des journalistes mauritaniennes opérant dans les entreprises de presse locale pour accompagner le processus de développement de la ville AIA et sensibiliser sur les comportements et manifestations ambiantes et enfin, transmettre les préoccupations des populations. Les participantes suivront, au cours de cette formation, des exposés et conférences sur la déontologie professionnelle, les programmes radios, la préparation et la présentation des journaux, la presse d'investigation, les interviews télévisées, etc. Pour la présidente du réseau des journalistes mauritaniennes, Maria Mintemoud, cette session intervient dans le cadre d'une série de formations que le réseau a pris l'habitude d'organiser pour appuyer les capacités des journalistes mauritaniennes bénéficiaires, améliorer leur expertise professionnelle et les familiariser avec les aspects du droit liés à ce métier et à la déontologie. Autant d'actions qui tendent, dit-elle, à accompagner la libéralisation de l'espace audiovisuel dans notre pays. Hors de chez nous, aux dernières heures de la campagne électorale pour le référendum du 20 mars, la violence va crescendo. Après, les échaufferés survenaient à Touba, Kolda, Ties et Célui. C'est au tour de Dakar de connaître son lot. En tournée dans le riz de Dakar, plateau, les camps du oui et du non se sont retrouvés nez à nez, occasionnant ainsi un bras de fer. Voulant repousser ses adversaires, le maire socialiste de Dakar, plateau, a été grièvement blessé sur la tête. Le boubou blanc qu'il portait était complètement maculé de sang, c'est dire la gravité de sa blessure. Au moment où nous écrivons ces lignes, il est en train de cibir les premiers soins. Il faut dire également que ce dimanche 20 mars 2016, les électeurs de trois pays africains seront appelés à voter pour une présidentielle. Le Benin, le Niger, organisent en second tour le Congo-Brazzaville en premier. 2016, c'est l'année de tous les dangers en Afrique de l'Ouest, selon certains observateurs. Salah, Abdesalam, le logiste-technicien, présumé des attentats du 13 novembre, a été capturé hier à Mélan, à Moulambique. François Hollande, le président français, a dit justement s'attendre à ce que les autorités belges répondent le plus rapidement possible à une demande d'extradition. A l'issue d'un conseil de défense ce matin, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré que l'arrestation de Salah Abdesalam était un coup important porté à l'État islamique en Europe. Le niveau de menaces reste cependant extrêmement élevé depuis le début de l'année en France. 74 individus en lien avec une activité terroriste ont été interpellés. 37 ont été mis en examen. 28 ont été écoués, a-t-il affirmé, saluant au passage la bonne coopération des services belges et français. Au total, 10 individus ont été mis en examen dans le cadre des attentats du 13 novembre, a-t-il rappelé 2 en France et 8 en Belgique. Des djihadistes armés ont attaqué à la roquette un site gazier exploité par des firmes algériennes et étrangères près de la région d'In Salah, dans le sud de l'Algérie. Selon des employés du site, personne n'a été blessé ou tué. Le site visé qui comprend deux bases de vie et un centre de production dans le sud de l'Algérie est protégé par une clôture de sécurité le long de laquelle des militaires sont postés en permanence. Selon la même source, l'armée est aussitôt intervenue pour empêcher une éventuelle intrusion des auteurs de l'attaque à l'intérieur du site situé à quelques 1300 kilomètres au sud d'Algérie. A-t-il précisé ? Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Comment gérer les communes en Mauritanie ? Un projet de décret pour renforcer les capacités de gestion des communes dans notre pays a été adopté lors du Conseil des ministres de ce jeudi 17 mars 2016. Lancement de la revue du portefeuille des projets Banque mondiale en Mauritanie. Et puis, demain, 20 mars 2016, est prévu le référendum sur le mandat du président. Les Sénégalais sont invités à aller aux urnes pour donner leur point de vue. Merci de nous rester fidèles. Gardez les yeux rivés sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada